Bonjour à tous. Depuis les années 50, on assiste véritablement à un effondrement de 70% des populations d'oiseaux marins. Toute population d'oiseaux marins confondus, les goélands, les sternes, les mouettes, les fous, les cormorants. Alors il existe deux raisons principales. La première, c'est la concurrence des bateaux de pêche. Les chalutiers, ce sont des bateaux usines énormes qui pêchent sur des périodes de 24 heures, 7 jours sur 7. Les pêches industrielles ramassent des quantités astronomiques de poissons. La conséquence, c'est que les oiseaux marins ont de moins en moins de nourriture. On peut carrément dire qu'on leur vole leur nourriture. Ils s'affaiblissent et se reproduisent moins bien. La deuxième raison, c'est les captures des anzins de pêche. Les filets de pêche sont énormes. Les oiseaux essayent d'attraper les poissons, mais se font piéger dans les filets et meurent. D'autres, toujours en voulant attraper les poissons, se font accrocher par les hameçons et meurent noyés. Alors bien sûr, il existe malheureusement d'autres raisons qui expliquent cet effondrement des populations d'oiseaux marins. Les pollutions, les hydrocarbures dont le pétrole, et la destruction des habitats naturels. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur les océans, c'est la pêche. La solution, on la connaît. C'est la pêche de subsistance, qui représente 2% des pêches mondiales. Rappelons qu'en tant que citoyens, nous avons une responsabilité énorme sur la préservation de la biodiversité. Interrogeons-nous sur ce qu'on nous décidons de mettre dans nos assiettes. N'oubliez pas que l'océan est le premier organe de régulation du climat. Prenez soin des oiseaux marins, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir.